Il y a une séquence après avec notre invité Pacôme Thilement. Juliette Arnaud, vous avez préparé pour notre auteur et vidéaste un questionnaire spécial. Oui, on va évaluer votre niveau de pop puisque vous avez beaucoup écrit sur elle. Ce sont des questions pas très malines et on attend des réponses super courtes. Ok. Sur l'échelle qui va de 0 à 10 de l'expert en pop culture, 17 ans, Frédéric Sigrist sur notre antenne, 0 étant Alain Minc. Vous vous situez à combien ? Moins 3. Oh mais non, vous faites... Je suis en dessous d'Alain Minc. Ah bah oui, vous êtes quand même à 3. Si votre vie devait se passer désormais dans un film de David Lynch, ce serait lequel ? On va dire straight story parce que c'est le plus tranquille. Oui, c'est ça ce que je veux dire. Il n'y en a pas tant que ça qui sont calmes. Quelle est la chanson qui, selon vous, raconte le mieux notre temps ? Celle-là ? Référence à votre livre. Ou est-ce que c'est celui-là ? Référence à votre livre aussi ? Ou est-ce que c'est plus ça ? C'est la fête ! Ça leur fait de la sassem un peu si bien. Oui, 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 c'est très bien. Si vous voulez, ne me répondez pas les musclés. Je crois que je ne peux pas répondre à cette question honnêtement. Vous refusez. Très bien. Je refuse. C'est votre seul joker. Vous pouvez passer une semaine de vacances bien méritée sur une île. Vous la passez sur l'île de Lost, sur l'île de Jurassic Park ou sur l'île de Shutter Island. Oh, de Lost ? Oui. Tranquillement. Oui, oui, je risque de mourir au bout de deux épisodes, mais ce n'est pas grave. Ça aurait été beau quand même. Ce n'est pas grave. Si vous deviez décortiquer toutes les références cachées d'un film devant des étudiants, ça serait plus Shining, Shrek ou Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Je vais tester Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. On ne sait jamais avec Philippe Clair. Oh, hommage à Philippe Clair. Je connais quelqu'un qui serait bien content. J'ai une baguette magique. Les titres sont formidables. Les films, je les ai oubliés, j'étais un peu trop jeune. Alors donc, j'ai une baguette magique et vous êtes nommé ministre de la pop culture. Ah non, non, non. Ah si ? Non, non, non. C'est comme ça, je crois que tu décides. On sera démissionnaire immédiat. Donc il n'y aura pas de première mesure. Je suis contre le pouvoir. Qu'est-ce que je vais faire en tant que ministre de quoi que ce soit ? Ok. Dans votre livre, il y a un peu de Tolstoy, il y a un peu de Dostoevsky, il y a du Baudelaire, il y a du Gérard Nerval. Ça fait beaucoup d'hommes intelligents, mais ça ne fait pas beaucoup de femmes. On rajoute qui ? Il y a quand même Émilie Dickinson qui est citée, il y a Colette Thomas, il y a quelques poétesses en tout cas. Mais on n'en rajoute pas une ? Encore une, oui, bien sûr. Chloé Delôme. Juliette Berthaud. Juliette Berthaud, je l'adore. Une dernière courte ? Dernière question. Imaginez, bam, finis les 4G, tout le monde retour au Edge. Est-ce que c'est le pitch d'une utopie ou d'une dystopie ? C'est ce qu'on en fera. Ça dépend. Ça dépend de ce que les hommes font d'une situation. Tout est ouvert. Merci Juliette et merci beaucoup Paco Mthilement. Je rappelle Infernet, votre essai-recueil de chroniques publiées chez Massoédition, coédition Blast, car vous oeuvrez toujours, vous continuez à publier des vidéos sur la chaîne YouTube de Blast, la fin du film notamment. Exactement.